bonjour à tous bienvenue à ce webinaire des mercredis produits de divalto donc ce sont des webinaires une série de webinaires pour faire des outils sur des fonctionnalités produits qui sont déjà sortis à la fois dans le rp et dans le crm et aujourd'hui on va parler de pilotage des règlements avec benjamin qui est à côté de moi et donc on est dans les fonctionnalités de finance donc juste pour démarrer si tu peux passer le site suivant je vais laisser benjamin se présenter un choix qu'un petit délai d'affichage donc voilà vous voyez le slide très bien merci christian bonjour à toutes et à tous donc effectivement je suis manager finance chez divalto depuis trois ans et demi maintenant et donc on va étudier aujourd'hui une fonctionnalité qui a vu le jour il y a deux ans maintenant et on deviendra un peu plus en détail des différentes modalités d'exécution de ce qu'on va pouvoir exploiter avec ce fameux pilotage des règlements et moi même christian dino je suis directeur produits en charge de l'information produits et de l'innovation donc c'est une grande équipe le développement produit chez divalto quasiment une centaine de personnes là aujourd'hui c'est essentiellement benjamin qui va se présenter donc pour vous récapituler dans le sommaire ce qu'on va vous présenter là au cours de ce webinaire qui va durer un petit peu moins d'une heure notre introduction sur le sur le sujet les objectifs de ses fonctionnalités il y aura aussi un peu de contexte pour qui quel usage et quels sont les gains de ces fonctionnalités là une démonstration et on conclura avec une série de questions réponses tout au long de la présentation alors vous ne pourrez pas activer vos micros proposent par contre dans go to webinar il ya une fonctionnalité qui s'appelle question dans le menu en haut à droite avec le point d'interrogation c'est un outil qui vous permet de nous poser des questions en live et ben je répondrai au fur et à mesure où je poserai des questions à benjamin qui s'arrêtera dans ses présentations pour y répondre mais ici au fil de l'eau lorsque vous avez question à les poser ici même si on y répond un peu plus tard ça nous permettra en fait de garder le fil en fait de vos différentes questions aussi une autre chose à la fin du webinaire il y aura une petite enquête satisfaction ces quelques questions pour aussi vous exprimer sur d'autres sujets que vous pourriez voir aborder dans le cadre de webinaire produit et sur ce je vais donner la main à benjamin pour présenter tout ça bien évidemment c'est enregistré et ça sera disponible sur les replays de dibalto super merci christian alors effectivement on va démarrer cette cette session avec une petite introduction alors une introduction qui va être finalement un petit rappel mais aussi qui va contextualiser cette cette nouveauté fonctionnelle donc vous le savez je pense pour certains d'entre vous en version 10.7 donc il ya maintenant trois ans on a mis en place un nouveau moteur de règlement on a appelé le moteur de fusion entre les modules comptabilité et règlement qui permet en fait dans ce nouveau module règlement d'avoir un système totalement basé sur la comptabilité donc on n'a plus la gestion des effets l'idée étant d'éviter ces fameux décalages entre les deux modules pour finalement n'avoir qu'un seul agrégat d'éléments sur lequel on aura toujours la main quel que soit le point d'entrée donc sur la partie comptabilité ou la partie règlement alors c'est un rappel qui est effectivement très important pour ce qu'on va étudier aujourd'hui puisque ce nouveau moteur de règlement il est destiné à de devenir la norme de demain dans le produit et donc les évolutions que nous réalisons maintenant depuis trois ans depuis la sortie de ce nouveau format elle ne se font que dans les environnements qui exploitent cette fusion donc il faut activer si j'ose dire cette relation comptabilité et ce nouveau module de règlement pour pouvoir exploiter finalement ce qu'on va étudier aujourd'hui donc quelle que soit votre votre version même si c'est la version la plus récente il sera un sable d'avoir cette fonctionnalité activée voilà donc les objectifs de cette nouveauté ils sont finalement assez simple ils vont permettre de simplifier et d'automatiser en fait le traitement comptable des règlements et donc on va voir finalement trois points d'entrée qui pour certains vont être distincts selon l'organisation que vous avez de votre de votre mode du règlement donc on va voir le premier point d'entrée c'est le pointage semi-automatique c'est à dire le programme de rapprochement bancaire on l'évoque de manière courante donc qui est dans le module règlement qui va s'attarder surtout pour les clients qui ont une transmission bancaire donc que ce soit en automatique par une liaison ebix ou semi-automatique par un transfert de fichiers à déposer sur une plateforme ça va être essentiellement ce point l'habilité directement saisie d'écriture c'est pour les clients alors qui gère j'ai envie dire un peu plus à l'ancienne c'est pas du tout péjoratif c'est c'est notamment le cas des clients qui n'ont pas justement cette cette transmission bancaire et qui vont traiter en fait leur extrait bancaire pas manuellement par la saisie généralement au kilomètre de ce qui était fait par le passé donc ces deux points d'entrée ont été mis en place à partir de la version 19 et le dernier point d'entrée ça c'est effectivement un pas de plus que nous avons réalisé celui ci en version 19 point 10 par contre alors qu'il a ou ce se proposer à l'ensemble des clients puisque on va pouvoir exploiter donc ce pilotage du module règlement à partir de l'interrogation comptable on va voir tout ça dans le détail au niveau de la démonstration mais pour bien comprendre en fait dans quel schéma on se situe on est dans une optique de constatation c'est à dire que fait vous vous retrouvez votre extrait bancaire qui vient effectivement vous remonter l'ensemble des éléments de règlement que votre banque a constaté directement et là vous allez potentiellement générer manière automatique toutes les écritures de règlement par rapport à un élément que vous avez pas forcément préparé c'est notamment le cas des remises de chèques vous allez directement à la banque les mettre sans forcément passer par l'outil au préalable ou alors même des prélèvements où vous allez voir effectivement les mouvements sur votre compte bancaire qui vont se réaliser sans forcément chaque fois préparé en amont les éléments sur votre sur votre point voilà donc à qui s'adresse finalement cette fonctionnalité j'ai envie de dire à tous les utilisateurs métiers finances qui seraient en lien avec les tiers ou les banques donc là ça va dépendre vraiment de la structuration des des entreprises on peut avoir donc le comptable général comptable unique ainsi les seuls dans sa structure si jamais on est effectivement dans un établissement un peu plus développé qui a par exemple un service comptable on pourrait avoir un comptable client un comptable fournisseur donc si on parle vraiment de l'aspect purement comptable là on va s'attarder plutôt sur les éléments qui sont liés à la saisie d'écriture ou l'interrogation comptable par contre dans certaines structures on peut également aussi avoir un trésorier qui va vraiment se charger de tout l'aspect l'aspect bancaire si j'ose dire et donc lui sera je pense plus intéressé par le comptage semi automatique bien évidemment tout ça est soumis aux droits confidentialité donc voilà les points d'entrée seront accessibles quelle que soit finalement vos 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 casquettes dès lors que vous avez les droits pour accéder à ces programmes voilà donc les fonctionnalités j'en ai déjà un petit peu parlé donc on va le voir dans la démonstration effectivement premier point d'entrée dans le module règlement via le comptage semi automatique donc on aura l'occasion effectivement de générer un règlement depuis l'extrait bancaire et en comptabilité on aura là aussi la possibilité donc de générer des règlements sur un journal de trésorerie et sur l'interrogation comptable et on va voir que quand on parle de générer un règlement on entend la génération d'écriture de règlement dans leur totalité il s'agit pas forcément que de l'écriture de trésorerie on va vraiment adresser l'ensemble des éléments donc y compris les od 1 donc les opérations diverses qui seraient en lien avec le traitement de règlement et c'est là où on va prendre vraiment toute la mesure du de la valeur ajoutée finalement cette fonctionnalité voilà donc je vais passer pour la démonstration directement au produit avec donc ici une démonstration qui sera faite sous divalto one dans la dernière version sortie définitive la version release 10 11 est donc pour démarrer cette ce premier élément on va partir donc dans le module règlement nous qui est le module nouveau module fusion et dans le menu était back et bix vous allez avoir la possibilité de d'accéder au fameux programme de pointage semi automatique donc je rappelle pointage semi automatique comme je le disais c'est ce qu'on appelle communément le rapprochement bancaire à base de données oblige je vois large sur mes opérations donc je renseigne les périodes sur lesquelles je veux analyser justement mon extrait bancaire et ma comptabilité je renseigne mon journal qui représente ma banque et là je lui mets le nouvel extrait qui apparaît sur justement le solde de mon compte bancaire je mets des montants un peu au hasard ce n'est pas forcément ici l'objet de ce qu'on veut étudier mais ça va permettre donc d'accéder au programme donc je rappelle très brièvement dans cet élément là vous avez sur la droite les éléments qui remontent directement de votre banque donc l'extrait bancaire à proprement parler si vous êtes en liaison evix vous avez récupéré donc ces informations là si vous êtes par exemple en fichier bancaire là aussi vous avez la possibilité de d'importer finalement le fichier pour constituer ces données sur la partie de droite et sur la partie de gauche vous avez votre compte comptable l'idée est très simple c'est faire le pointage effectivement entre les deux domaines pour ajuster finalement le compte comptable de votre banque alors juste un petit point donc pour ceux qui sont pas familiers avec avec divalto one donc cette nouvelle ergonomie dans les nouvelles offres de divalto de rp tu peux masquer le menu sur le la gauche si vous voulez gagner un peu de place il ya un espèce de bouton hamburger qui permet de basculer en haut à gauche et comme on est dans le navigateur on est en on est dans ici un navigateur web je peux faire un f11 pour arriver en plein écran et avoir complètement en fait un plein écran sur l'application est utilisé un maximum de votre écran juste au passage le petit peu la petite et d'articité je pense que ce sera plus visible pour les pour les participants voilà donc l'idée de cette nouveauté en tout cas par le programme de pointage semi automatique c'est de constater donc des opérations de règlement potentiellement complexes depuis les éléments du pointage semi automatique alors on va y aller crescendo qui j'ose dire dans cette démonstration va commencer par des cas simples et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure on va monter avec des cas c'est un peu plus compliqué si j'ose dire pour vraiment mettre en avant toutes les possibilités de cette de cette nouveauté alors là j'ai pris un premier cas donc effectivement je vais sélectionner un mouvement au débit sur ma banque un mouvement de 2161 je l'ai fait noter je l'ai vu passer ici donc au débit sur l'extrait bancaire on est sur un mouvement qui correspond à un décassement au crédit on est sur un mouvement qui correspond à un encassement c'est une information entre guillemets importante parce que ça va permettre au système de comprendre quel est le sens en fait de l'écriture à générer donc l'idée ici dans votre extrait bancaire vous sélectionnez simplement une ligne vous cliquez dessus et par un clic droit vous avez la possibilité de générer un règlement il existait déjà la possibilité de créer une écriture basée sur un modèle c'était essentiellement le cas pour tout ce qui était frais bancaire mais là on va un peu plus loin avec le la gestion du module règlement donc je génère le règlement observez juste avant que je clique donc on est sur un montant de 2161,25 on ne voit pas ici on va le retrouver après on est donc sur un mouvement sur votre banque qui en date du 1er janvier 2024 quand je clique sur générer un règlement alors évidemment le paramétrage fait en sorte que derrière l'ensemble des éléments se constitue et bien il récupère automatiquement le mouvement si j'ose dire du règlement à effectuer donc là encore une fois j'étais sur un élément au débit je suis sur un décassement il récupère la date de l'extrait bancaire de l'opération et le montant et donc en fait ici j'ai plus qu'à sélectionner le tiers qui va être concerné par ce règlement là donc ici dans mon exemple en mon fournisseur numéro un seul chemical et là je vais venir pointer là où les factures qui correspondent à cette élément donc comme j'ai dit on va commencer tranquillement par un cas simple ici j'ai ma facture qui correspond mon règlement je double clic je valide autant pour moi faut juste que j'ajuste ici donc on va mettre on est le 5 voilà et tout l'intérêt de la chose c'est que là quand vous validez il vous génère l'écriture de trésorerie il vous génère le lettrage et il vous génère le pointage et donc en fait l'intérêt c'est d'enchaîner comme ça au fur et à mesure l'ensemble de vos règlements pour avoir simplement à tout piloter dans un seul et même programme donc là c'est l'exemple d'un décassement simple je vais prendre le cas j'ai envie de dire opposé si j'ose dire d'un règle d'un encaissement simple donc ici par exemple j'ai un mouvement au crédit sur ma banque de 1144 25 clic droit générer le règlement de la même manière je vais indiquer mon client je vais chercher ma facture donc là pareil on est sur du 1 pour 1 on commence en douceur je valide là j'ai un message j'y reviendrai un peu plus tard qui m'indique que j'ai atteint le montant du règlement ce sera un cas de figure qu'on va observer dans quelques instants et donc là de la même manière il me génère l'écriture donc effectivement date d'opération montant et ainsi de suite donc comptabilisation lettrage pointage voilà il fait tout en un seul traitement finalement qui est centralisé finalement dans ce programme de pointage c'est le cas simple on va maintenant lancer quelque chose d'un peu plus alors complexe entre guillemets je vais dire un peu plus réaliste on va faire un encaissement différent c'est à dire que je vais prendre une ligne de 4100,40 qui est ici j'ai reçu cet encaissement sur mon extrait bancaire je vais générer mon règlement je vais sélectionner mon client comme précédemment sauf que là j'ai une facture de 4200 et en fait le delta il correspond à quoi alors c'est un exemple parmi tant d'autres il correspond à un escompte donc j'ai toutes les fonctionnalités ici on appelle les fonctionnalités annexes au règlement qui sont exploitables et qui vont vous générer les écritures données c'est là où ça commence à devenir intéressant c'est à dire qu'il s'agit pas seulement de piloter la partie trésorerie pure si j'ose dire de la comptabilité on vient générer vraiment l'ensemble des éléments comptables de règlement trésorerie potentiellement au dé aussi donc je sélectionne le bouton escompte automatiquement le delta on voit le solde ici par rapport à ce que j'ai sélectionné et le montant qui a été constaté les 99 euros 60 les paramètres sont en place pour que tout soit automatisé je valide j'ai le message qu'on va voir dans l'exemple suivant donc je valide ici et il me génère donc cette écriture de 4100,40 à date j'ai une petite question de tout à l'heure là pourquoi tu as dû réajuster la date alors j'ai dû à réajuster la date parce que en fait mon jeu d'essai je suis sur un jeu d'essai qui date du 1er janvier 2024 oui et en fait au 1er janvier 2024 aujourd'hui j'ai des dates sur mes périodes qui me disent que j'ai des contrôles qui ne me permettent pas de générer des écritures sur cette période là d'accord alors je reviens juste f11 pour vous montrer quelque chose qui va vous permettre de confirmer si j'ose dire ce qui a été réalisé on va aller ouvrir en parallèle l'explorateur de transactions donc l'explorateur de transactions je rappelle là aussi brièvement c'est un programme qui permet de centraliser une opération de règlement avec tous les éléments comptables qui ont été produits par justement cette transaction là je vais tout de suite aller chercher la dernière et donc c'est là où ça va être intéressant on retrouve donc les fameux 4100,40 que j'ai constaté depuis mon extrait et en bas les éléments comptables qui ont été produits et donc on constate quoi on constate effectivement l'écriture de trésor donc on est sur le journal t1 mouvement 512 pour la banque et l'escompte qui a été constaté sur le compte 665 par rapport aux paramétrages qui est en place sur mon environnement donc ce qui est vraiment intéressant ici c'est de pouvoir exploiter vraiment l'ensemble du module règlement et pas seulement de finalement piloter une écriture de trésorerie à proprement parler voilà je vais prendre maintenant un nouveau cas je repasse au plein écran pour la visu et là on va passer une étape supplémentaire je vais chercher un encaissement de 20 euros 24 42 qui est ici et là on va comprendre le message qui était apparu précédemment sur justement le montant atteint c'est à dire que côté encaissement on peut avoir un cas de figure où finalement j'ai un mouvement bancaire qui va concerner plusieurs tiers typiquement une remise de chèques global j'ai reçu des chèques du client 1 2 3 4 je remets ça en banque dans sa totalité je vais avoir potentiellement effectivement en une entrée de trésorerie globale pour l'ensemble de la remise de la chèque et donc là on va attaquer un cas intéressant c'est à dire que pour le la partie d'écaissement si vous faites générer le règlement pour un montant en bien groupé vous allez pouvoir traiter tiers par tiers les différents éléments de paiement que vous avez remis à votre banque dans cet exemple là donc j'ai un règlement de 20 000 euros environ et j'ai une partie qui va concerner donc mon client c01 donc là je vais sélectionner un ensemble de factures donc j'ai mis par exemple les 6000 les 4152 ici j'ai un accompte de 5000 qui vient effectivement en paiement du solde et les 3600 pour cette facture ci donc le client c'est zéro un solde à payer dédité mais pour l'instant je ne prête que la partie du client c01 donc je valide et là en fait je vais pouvoir enchaîner par exemple j'ai eu un autre chèque qui a concerné le client c02 et là vous voyez vous retrouvez l'ensemble des éléments de factures ou d'avoir ou d'acompte de votre client c02 et tout en haut vous avez en fait un rappel de ce que vous avez déjà sélectionné au préalable sur le ou les autres tiers c'est à dire qu'ici je vais dire par exemple pour mon client c02 bah il m'a remis un chèque qui correspond à cette facture là il reste à payer 4900 plutôt à affecter 4928 94 pour le c02 ça s'arrête là il m'a remis un seul chèque de ce montant je valide et en fait je vais enchaîner comme ça voilà je passe au c03 le c03 admettons il m'a envoyé un chèque pour les 1528 94 mais il m'a payé un surplus pour un accompte vient de passer une commande par exemple de 200 250 euros admettons 250 euros je valide et donc il me reste ici 3150 euros à affecter donc là ça va concerner par exemple le client c04 et là j'ai par exemple une facture du client c04 si j'ai montré le cas de la compte précédemment sur le client 3 c'était simplement pour vous dire que à chaque fois que vous passez d'un tiers à un autre l'ensemble des fonctionnalités annexes reste possible donc on pourrait par exemple sur le client c02 dire ben il a fait un règlement partiel sur cette facture là le client c04 il a fait par exemple une différence de règlement ou un escompte à chaque fois que vous allez finalement sélectionner un élément en fonction du tiers vous allez pouvoir exploiter à chaque fois les opérations diverses de règlement potentiel alors il y a eu un saut dans ton image je sais pas pourquoi tu as pas du tout une bonne connexion autant que ça revienne parce que c'est un peu flou est-ce que peut-être que tu peux arrêter le partage de ton écran et le repartager on va tenter ça parce que là c'est ainsi ça redevenait un peu plus net mais ouais non voilà c'est bon donc il y avait une question en cas de règlement qui est différent de la facture pour plusieurs raisons reprise d'avance retenue garantie donc le module permet un rapprochement semi-automatique à plusieurs écritures de différenciation donc c'est ce qu'on vient de montrer c'est ça exactement après vous allez effectivement avoir la possibilité d'avoir plusieurs éléments quels que soient finalement leurs données d'affectation c'est à dire qu'on pourrait très bien imaginer je dis n'importe quoi mais par exemple ici ça va payer deux factures j'en ai une au 411 une au 416 il n'y aura absolument aucun aucune restriction après c'est la comptabilisation qui lui va faire le travail par exemple si effectivement on est sur un collectif différent de faire l'écriture de compensation pour justement passer les écarts de collectif entre guillemets mais dès lors que vous avez les éléments en attente de règlement qui se situe ici il prend en compte l'intégralité de ce qui est disponible donc que vous soyez effectivement sur un reste à facturer un reste à payer de facture si vous êtes sur une retenue de garantie qui a été effectivement enregistrée si vous êtes sur un compte à avoir vous avez vraiment le choix de sélectionner tout élément qui se retrouve dans vos éléments en attente de paiement je vais quand même te faire faire une manip on va couper ta vidéo comme ça peut-être qu'on aura de saccades parce que ma vidéo aussi a été coupée au passage donc une petite question pour un compte en US dollars est-ce que les affichages vont basculer il est exactement aussi en dollars là les montants etc alors une question pour que je sois bien sûr de bien comprendre on parle du compte bancaire en dollars ou on parle du compte fournisseur en dollars ? enfin le compte fournisseur-compte tiers j'entends donc là la question elle est pour Jean qui nous a posé cette question peut-être que tu peux donner la réponse dans les deux cas voilà dans les deux cas alors je vais commencer par le cas du compte bancaire en dollars effectivement en fait ici les mouvements qu'il aura constatés seront dans la devise de la banque donc par exemple si mon compte bancaire avait constaté en exemple ici 3 150 dollars dès lors que ma banque est paramétrée avec effectivement une devise en dollars à ce moment-là il va me constater le mouvement dans la devise de la banque pour le cas du tiers j'ai juste envie de dire attendons 5 minutes parce que ça va être un cas qu'on va voir juste après dans les phases de démonstration il a tout prévu très bon alors j'arrive au bout de ce cas de figure donc effectivement j'avais mes 20 000 euros qui se sont éclus le règlement constaté j'ai mon écart de 3 150 je sélectionne donc par exemple la facture ici et mon solde est à 0 et c'est pour cette raison-là que quand je vais valider j'ai ce message qu'on a vu précédemment où il m'explique que le montant qui a été constaté en banque donc les 20 000 24 ont été atteints et il me demande effectivement de valider dès lors qu'on est sur quelque chose qui va être sur du multitierre donc je valide et là donc de la même manière il va me générer écriture lettrage pointage donc les 20 000 24 42 au passage voilà pour vérifier je vais aller vérifier la transaction de règlement qui a été générée et donc qu'est-ce qu'on observe ? bien on observe effectivement l'écriture qui a été réalisée compte de banque mouvementée les différents tiers et voilà si d'aventure vous aviez une des factures qui était sur un compte collectif différent évidemment il devrait sélectionner et comptabiliser vraiment la ligne par rapport aux comptes collectifs différents là-dessus il n'y a vraiment aucun problème une question qui est là c'est l'utilisation des boutons annexes est-elle possible pour chacun des différents tiers différents tiers je pense qu'on parle de clients, fournisseurs oui oui absolument absolument ce qui est intéressant à comprendre ici c'est vraiment la notion de pilotage en fait finalement si je devais alors c'est pas pour minorer si j'ose dire la fonctionnalité c'est vraiment un appel du module de règlement et après dans le règlement le moteur ne change absolument pas voilà c'est juste qu'en fait depuis le pointage semi-automatique on a créé une sorte de tunnel où on vient passer des informations comme la date, le montant et quel était le dernier élément le mouvement donc débit crédit et en fonction de ces éléments là il vient prédéfinir un certain nombre de données dans le module de règlement après l'ensemble du moteur règlement reste le même donc on peut utiliser effectivement des fonctionnalités pour des clients des frontières voire même des autres tiers voilà donc ça c'était un petit peu voilà une démonstration sur la partie pointage semi-automatique donc le fameux rapprochement bancaire tel qu'on l'appelle disons que l'idée c'était donc de vous montrer un petit peu la logique du système voire effectivement des premiers cas et donc encore une fois j'ai envie de dire ce process là il va s'adresser essentiellement aux bons clients qui ont cette fameuse transmission bancaire que ce soit transmission Elix donc mode automatique ou transmission par fichier donc récupération d'extraits sur une plateforme bancaire par exemple pour continuer un petit peu dans cette logique là on va voir le deuxième point d'entrée la saisie d'écriture alors je vais garder mon explorateur de transactions parce que finalement il va m'être utile pour à chaque fois vérifier tout ce qui a été réalisé au fur et à mesure donc là je vais quitter mon pointage semi-automatique et je vais passer en saisie d'écriture alors encore une fois je rappelle le contexte en tout cas théorique de ce point d'entrée ici donc je suis un client qui n'a pas de transmission bancaire on va dire que je travaille un petit peu à l'ancienne c'est à dire que j'effectue mes règlements par un autre moyen pas forcément en préparation du moins dans Divalto et en fait je veux constater les éléments de mon extrait bancaire directement en saisie d'écriture donc comme à l'habitude ici je renseigne dans ma saisie d'écriture mon journal de banque ici par exemple mon journal T1 je peux mettre un libellé par défaut pour l'instant je ne vais pas forcément le renseigner à ce stade là je valide et j'arrive sur mon écran de saisie bon jusque là il n'y a absolument rien de bien nouveau là où on a de la nouveauté c'est que au niveau de la date je vais renseigner la date de mon mouvement qui apparaît sur l'extrait bancaire alors admettons la date du 3 novembre ici je mets en cassement alors j'ai le premier exemple c'est décassement donc je vais être en mode décassement et puis je vais mettre fournisseur 5 inter quand vous êtes dans une saisie d'écriture de trésorerie au niveau de l'entête vous renseignez les principales données donc date et effectivement un libellé si vous le souhaitez et vous avez le bouton saisir un règlement qui est ici j'appuie sur le bouton saisir un règlement là forcément comme on ne bénéficie pas des informations remontées par l'extrait il faut les renseigner donc par exemple le code opération alors si vous êtes dans un schéma tel que j'ai précisé c'est à dire un petit peu à l'ancienne il vous suffira simplement de deux points d'entrée là je les ai tous parce que dans mon jeu de démo j'ai également activé le pointage semi-automatique donc ce serait simplement d'avoir un point décassement un point encassement on peut faire très simple à ce stade là donc je mets voilà chèque payé par exemple je vais dire que ça concerne mon fournisseur F005 sur mon compte en banque je constate un mouvement de 1648,35 euros très important on a la possibilité éventuellement de renseigner le numéro de facture directement ici pour qu'il aille présélectionner la facture concernée on va le voir juste après mais pour l'instant restons sur le cas d'un règlement donc un décaissement qui a été réalisé pour ce client F005 je valide et il m'amène donc sur l'écran de règlement donc vous voyez c'est le même moteur c'est juste le point d'entrée qui change tout simplement on n'est plus par le pointage semi-automatique on est depuis la saisie d'écriture et donc là on revient à la question qui a été évoquée précédemment le fameux cas des devises c'est à dire que là j'ai un fournisseur qui est international voilà il m'envoie des factures potentiellement en devise c'est le cas ici d'une facture de 3000 dollars qui m'a transmis qui au moment de la facture était évaluée à 1666,67 euros et donc sur ma banque je constate 1648,35 d'où écart de change je sélectionne ma facture je valide je reviens à mon écran de saisie d'écriture et donc dans mon écran de saisie d'écriture qu'est-ce que je vais voir ? je vais voir mon écriture de trésor mais pas que c'est parce que je suis sur le journal T1 donc ma banque que je ne vois entre guillemets que l'écriture de trésor on ne veut pas être si j'ose dire pollué par les autres écritures de règlement l'idée c'est de faire un petit peu de la saisie au kilomètre par rapport à l'extrait bancaire pour finalement comptabiliser chaque mouvement mais allons voir notre explorateur de transactions je constate quoi ? et bien je constate qu'effectivement j'ai bien l'écriture de trésor telle que je l'ai vu à l'instant sur mon journal T1 mais j'ai l'écriture de différence de change donc ici un gain de change pour les 18,32 donc l'écart entre la facture et le règlement constaté qui a été généré et c'est là vraiment où j'insiste beaucoup parce que finalement depuis un seul point d'entrée dans une même opération on vient constater l'opération de trésorerie mais là où les écritures également d'opérations diverses qui peuvent être accompagnées finalement du mouvement bancaire voilà et donc en fait quand je suis sur mon journal de saisie d'écriture et bien je peux enchaîner c'est à dire que là j'ai saisi un encaissement donc effectivement en date du 3 novembre je vois sur mon relevé bancaire que j'ai par exemple un encaissement cette fois-ci en date du 4 novembre donc là je vais mettre qu'est-ce que j'ai pris pour le deuxième cas voilà hop je vais mettre à compte fact plus ACPT admettons donc je peux saisir un règlement ici je vais me mettre en mode encaissement donc là par exemple je mets remise de chèque mais encore une fois ici vous pouvez simplement avoir deux points d'entrée si vous utilisez la fonctionnalité depuis la saisie d'écriture uniquement je renseigne mon client c'est 01 et par contre je constate sur mon relevé un encaissement de 1500 euros je peux mettre le numéro de la facture concernée donc ici par exemple la facture numéro 133 je valide quand je valide donc là il a un ensemble d'éléments c'est à dire que j'ai mon montant de 1500 euros et en fait quand je descends on voit que finalement ma ligne de 133 est déjà sélectionnée donc si j'étais sur un montant équivalent donc 1200 1200 j'aurais simplement qu'à faire entrer et il me générer tout de suite l'écriture de trésor mais là encore une fois c'est vraiment pour insister là-dessus j'ai reçu un encaissement de 1500 euros qui correspond donc au 1200 de la facture 133 je peux considérer par exemple que le solde correspond à un accompte ou à trop perçu voilà après encore une fois tous les éléments du module règlement que vous avez ici sont exploitables pour valider l'écart et à ce moment-là donc on a le message sur le montant atteint il m'amène sur mon journal de trésor et donc j'ai mes 1500 euros qui sont constatés et en fait je viens enchaîner comme ça par rapport à mon extrait bancaire en cassement, décaissement avec donc à chaque fois ces équivalences des écritures d'OD qui vont être générées en parallèle en fait donc c'est pas parce qu'elles ne sont pas visibles c'est vraiment une volonté de notre part que d'avoir ici uniquement les éléments de trésorerie pour que ça corresponde exactement à ce qu'on a sur l'extrait bancaire et ne pas avoir en fait les éventuelles OD qui seront générées et qui viendraient potentiellement effectivement apporter un peu moins de clarté sur le suivi des mouvements mais le moteur reste le même, encore une fois j'insiste, c'est juste le point d'entrée qui va être différent donc pointage semi-automatique saisie des écritures donc ici on est dans quelque chose qui a été fait en version 10.9 comme je l'ai évoqué précédemment, pointage semi-automatique saisie des écritures une précision par rapport aux différences de change on a vu que la différence de change a été générée automatiquement cet automatisme n'est disponible qu'à partir de la 10.10 en 10.10 on a fait un gros travail sur justement la gestion des devises et la gestion des écarts de change si vous êtes en 10.9 par exemple, il suffira simplement de cliquer sur le bouton différence de change pour que l'écart soit considéré comme tel et vous validez sauf que en 10.10 on a automatisé là aussi la constatation de la différence de change c'est la seule différence on va passer donc maintenant au dernier point d'entrée donc qui lui a été réalisé en version 10.10 c'est un point d'entrée commun si j'ose dire puisque on va parler ici alors attends, j'ai une petite question quand même Bertrand qui me demandait pourquoi pas avoir un bouton qui visualise la transaction à partir de l'écriture dans le journal de saisie alors quand on est sur un journal, quand on est sur une écriture en fait depuis les éléments d'échéance donc par exemple si je prends ici on retrouve l'échéance et je m'attendais à ce qu'on met la transaction ici d'accès je vérifie si c'est pas sur l'autre non on l'a pas ici effectivement ça va être que sur la partie facture alors c'est intéressant il va falloir qu'on développe ça il va falloir qu'on développe ça parce que depuis les échéances normalement effectivement on a accès aux transactions ici c'est pas le cas alors c'est peut-être parce qu'on est sur un élément de trésorerie sur la partie facturation c'est le cas quand vous avez une facture qui est réglée vous allez sur l'échéance de la facture à ce moment là vous pouvez rebondir sur la transaction générée mais là c'est pas le cas donc on va s'enregistrer ça effectivement pour pouvoir y accéder directement c'est une très bonne suggestion effectivement pas d'autres questions ? non j'ai répondu aux différentes questions alors du coup là tu l'as ré abordé comme ça mais il y avait une question sur est-ce que ces fonctionnalités là étaient disponibles dans la version 17 alors c'est vrai qu'on intro on l'a dit il y a eu des gros travaux en 17 mais là les fonctionnalités qu'on est en train de zoomer c'est des fonctionnalités de simplification qui sont en 19 jusqu'à maintenant c'est maintenant ce que va aborder Benjamin c'est dans la 10-10 exactement voilà donc en version 10-10 je vais passer en mode interrogation comptable donc là forcément interrogation comptable ça parle à tout le monde c'est le point central si j'ose dire du quotidien du comptable qui va permettre de faire des contrôles de faire des suivis notamment quand il fait sa réconciliation sur la partie des tiers et donc on a rajouté la fonctionnalité de ce pilotage du module règlement depuis l'interrogation comptable je prends un exemple très simple pour commencer là encore une fois je prends mon client C05 et finalement pour faire du suivi de trésorerie je vais faire un premier filtre pour avoir que les éléments non lettrés parce que ce qui est lettré j'ai plus à le traiter en tout cas d'un point de vue trésorerie c'est déjà normalement traité donc qu'est-ce que j'observe sur mon client C05 j'ai effectivement trois factures qui sont en attente d'affectation et j'ai ici un mouvement de règlement alors est-ce que c'est un à compte est-ce que c'est un règlement on ne savait pas forcément affecter au moment où on l'a enregistré le fait est qu'aujourd'hui il est disponible alors petite parenthèse là aussi c'est un rappel dans la partie interrogation comptable vous avez la possibilité de sélectionner des lignes pour avoir finalement un état d'avancement c'est à dire que quand on appuie sur le bouton contrôle de son clavier si on clique sur une ligne vous avez en bas le pavé sélection qui vous permet à ce moment-là quand vous enchaînez la sélection de vous donner tout de suite les éléments sélectionnés donc débit crédit et évidemment le solde c'est un bref rappel ça existe alors je n'ai plus forcément la version en tête mais ça existe depuis plusieurs années maintenant donc là dans l'exemple que je vais vous montrer je vais sélectionner par exemple les deux derniers mouvements par exemple la facture de 2400 et le mouvement de trésorerie de 2000 qui me laisse apparaître un solde à payer de 400 euros quand je suis sur l'interrogation comptable j'ai fait une sélection et c'est vraiment cet élément qui va être important parce que c'est lui qui va piloter ici le règlement potentiellement constaté j'ai le bouton saisir un règlement et vous voyez donc là pareil il automatise c'est à dire qu'il vient constater donc par exemple une remise de chèques parce que je suis sur un client il me constate le montant du solde de ma sélection donc ici 400 c'est modifiable et je vais en l'occurrence justement modifier l'élément on va dire que pour une raison x ou y le client m'a payé 401 euros alors peut-être une erreur de frappe ou un mauvais calcul d'arrondi admettons je valide et donc de la même manière j'accède à mon élément du module règlement je retrouve mes factures en attente je peux sélectionner ici par exemple ma facture et mon à compte payé et là j'ai mon écart de 1 euro que je peux affecter par exemple en perte et profit donc ici différence de règlement on sera sur un profit de 1 euro je valide ah effectivement je n'ai pas renseigné la banque là pour l'instant il ne sait pas sur quelle banque affecter le règlement tiens je vais changer je vais mettre sur la société générale on ne va pas forcément tout envoyer sur la DLP le montant est atteint je valide et donc là il revient à mon compte en interrogation comptable et vous voyez les lignes disparaissent tout de suite ils disparaissent tout de suite puisqu'il a généré l'écriture de trésorerie et il a fait le lettrage et c'est là où encore une fois c'est intéressant ça vous permet encore une fois si vous faites une réconciliation de fin de période d'écluser au fur et à mesure les éléments de créances ou d'aides qui sont encore en attente par rapport à des règlements qui n'ont pas encore été affectés donc ça c'est le cas du client on peut passer au cas du fournisseur ça marche de la même façon donc là j'ai pris par exemple le fournisseur F002 pareil hein j'ai toujours le filtre sur les noms les frais pour avoir tout ce qui reste ouvert sur le compte là je peux sélectionner plusieurs éléments admettons les trois premiers donc ça me fait un total de 3498 et donc là on enchaîne vous voyez c'est toujours le même mouvement il présélectionne le sens il présélectionne le tiers sur lequel je suis le montant du solde sélectionné je valide et là j'atterris sur l'élément de règlement je retrouve mes différentes factures par exemple ici les trois lignes je valide je pense à mettre ma banque cette fois-ci encore une fois sur la société générale admettons voilà et donc de la même manière il réactualise et il me libère tout ce qui est traité donc les traits dans le cadre du règlement j'ai une petite question pour toi Benjamin de la barre de Cédric qui me dit lors de la saisie d'un règlement chèque là comme tu as fait là deux fois là est-ce que on peut sortir le bord d'euro de remise en banque ? alors non on ne peut pas sortir le bord d'euro de remise en banque disons que justement pour automatiser le traitement on a fait en sorte que le bord d'euro soit tout de suite considéré comme étant réalisé donc quand on passe par ce fameux pilotage du module règlement en fait on s'est dit dès lors que le mouvement bancaire a déjà été réalisé finalement il n'y a plus nécessité de passer par cette étape de confection de bord d'euro puisque ça a déjà été finalement transmis à la banque et généré donc voilà on a automatisé cette étape là pour que finalement l'écriture soit immédiatement constatée avec le lettrage ou le pointage donc on a vraiment forcé l'étape de confection de bord d'euro pour dire dès lors qu'on est en pilotage elle est considérée comme traitée voilà donc aujourd'hui il n'y a pas de possibilité effectivement de générer de bord d'euro quel qu'il soit je précise également que dans la réimpression des bord d'euro on a fait en sorte qu'on ne puisse plus régénérer un bord d'euro banque je précise par contre le bord d'euro tiers par exemple on veut transmettre un document à posteriori au client ou au fournisseur peu importe le bord d'euro tiers peut être ressorti par la suite par contre tout ce qui est transmission bancaire donc génération de fichiers ou d'ordre de transfert ça on l'a vraiment bloqué à la réimpression pour éviter simplement de générer un doublon en cas d'erreur ou de mauvaise manipulation et une autre question pourquoi ne pas présélectionner les lignes du module règlement à partir des factures payées dans l'extrait de compte alors dans l'extrait de compte je peux reprendre pourquoi ne pas présélectionner les lignes du module règlement à partir des factures payées dans l'extrait de compte alors l'extrait de compte on est d'accord on parle de l'impression extrait de compte donc aujourd'hui c'est effectivement pas un élément de données c'est une simple impression qui permet pas aujourd'hui effectivement de d'enchaîner finalement des données par défaut l'extrait de compte ne remonte que des écritures qui ont été constatées donc c'est pour ça que je suis pas sûr de comprendre je la comprends peut-être mal ah de l'interrocomptable ok oui effectivement alors disons que quand on est sur l'interrocomptable on a eu une problématique alors on est en train de l'étudier encore c'est à dire que si on est sur une seule sélection on peut effectivement envoyer au traitement le numéro d'écriture c'est à dire je dis n'importe quoi admettons ici la sélection sur cette écriture là donc c'est la pièce numéro 1171 quand je fais saisir règlement voilà on s'est dit effectivement on pourrait sélectionner tout de suite ben la pièce ici pour que quand on arrive sur le module règlement elle soit également pré-renseignée qu'on n'ait plus qu'à valider le problème c'est que en fait quand on va être sur une multi sélection on n'arrive pas à envoyer l'ensemble des données possibles c'est à dire que on sait pas si on doit s'arrêter à 1, 2, 3, 4, 5 potentiellement on pourrait sélectionner 10 écritures ici présentes et là du coup il faudrait envoyer effectivement les 10 numéros de pièces de chaque écriture présélectionnée et où se situe en fait la marge on sait pas trop effectivement où la réaliser donc on est en train d'étudier on ne l'a pas fait parce que on s'est dit dans la plupart des cas on ne sera pas forcément sur du 1 pour 1 on sera plutôt sur du N pour 1 règlement et donc pour l'instant on n'a pas réalisé cet automatisme mais on y réfléchit, c'est pas quelque chose sur lequel on s'est arrêté on échange d'ailleurs avec quelques clients qui exploitent aujourd'hui cette fonctionnalité en production pour savoir un petit peu quels sont leurs usages et voir où on peut mettre éventuellement le seuil des éléments à transmettre au pilotage du module règlement alors tant qu'on y est dans les questions puisqu'il y en a pas mal les questions aussi de partenaires d'ailleurs donc du coup c'est pas que des clients qui posent des questions dans l'écran saisir règlement y a-t-il aussi le préfixe pièce ? oui, s'il est géré effectivement vous avez le préfixe pièce qui sera disponible au niveau de l'écran ensuite je crois que c'est Walid qui posait une question alors je sais pas si c'est une question ou une affirmation il existe un paramétrage préalable pour générer le règlement encaissement ou décaissement à partir du relevé bancaire en semi-automatique alors pour générer le règlement alors je suis pas sûr de comprendre la question donc là aussi je vais répondre tel que je l'interprète côté pointage semi-automatique mais même sur la partie saisie d'écriture et sur la partie interrogation comptable on se base sur le même paramétrage et c'est pour cette raison qu'en fait ici j'ai un menu déroulant qui est assez développé parce qu'en fait sur mon environnement j'exploite la fonctionnalité sur la partie pointage semi-automatique mais aussi sur les autres entrées le paramétrage en fait il est centralisé au niveau des codes opérations bancaires alors je le montre très rapidement après là on peut être dans une phase un peu plus d'intégration si j'ose dire mais dans les éléments ETBAC et VIX vous avez ici dans les tables les fameux codes opérations sur extrait ces codes opérations sur extrait c'est des codes qui sont normalisés au niveau bancaire donc que ce soit la BNP, la Société Générale, le Crédit Mutuel c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des banques institutionnelles et qui correspondent à des typologies de règlements constatés les banques les utilisent notamment pour faire des statistiques de leur côté pour savoir par exemple quels sont les modes de règlement utilisés encore aujourd'hui donc voilà vous avez en fait une table avec ces fameux codes opérations et c'est dans ces codes opérations que vous allez pouvoir paramétrer les différents éléments qui vont être nécessaires à justement la reprise automatique des informations en l'occurrence on parle du changement d'état, de l'état final pour ce qui est pilotage du module règlement et après on a les autres paramètres qui sont la gestion de la génération d'écriture mais ça c'est quelque chose de plus ancien qui existe maintenant depuis plusieurs années donc je ne vais pas forcément y revenir dessus mais tout est centralisé ici donc que ce soit par le pointage semi-automatique, la saisie d'écriture ou l'interrogation comptable c'est vraiment cette table qui fait office de référentiel pour générer les mouvements de votre pilotage du module règlement Alors du coup j'en profite Nadine, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais voir quand tu m'as parlé de juste présenter un petit peu le paramétrage on n'ira pas plus loin nous concernant dans la présentation nous focus avec Benjamin c'est bien vous présenter ces nouveautés qui ne sont pas forcément connues tous ou même auprès de nos utilisateurs qui ne sont pas encore dans ces versions 19-10-10 de leur expliquer qu'ils vont avoir tout cet apport en changeant de version également je ne parle même pas des clients qui ne sont pas encore en 17 Ok Nadine, tu vois bien que ça t'a répondu pareil, dernière question, alors encore une autre de Jérôme si je veux générer un règlement pour un prélèvement EDF sans facture GESCOM D'accord, là on est plutôt effectivement sur quelque chose qui va être davantage tourné vers la génération de l'écriture et pas génération de règlement parce que comme c'est noté, la génération, le pilotage du module règlement se base sur les éléments en attente de règlement donc ils sont déjà constatés au préalable en termes d'achat ou de vente, donc charge ou recette donc effectivement ça nécessite d'avoir une charge à payer ou une recette à encaisser donc si vous n'avez pas encore cette créance ou cette dette qui existe soit vous la constatez de prime abord avant de générer le règlement soit vous passez effectivement par une génération d'écriture qui va venir vous constater par un modèle par exemple la constatation directe de la charge ou de la recette par l'écriture de trésorerie en contrepartie la ligne de trésorerie en contrepartie Ok Très bien Je regarde un petit peu les notes que j'avais prises par rapport justement au flux de démo donc on a fait effectivement, encore une fois, on y est allé en douceur on a commencé par des cas simples, on a vu le cas de l'escompte, on a vu le cas de la compte on a vu effectivement le cas du multiple avec là aussi multi tiers mais aussi sélection, facture, avoir, à compte et ainsi de suite on a vu la différence de change, on a vu le pilotage du numéro de pièce, la différence de règlement également voilà, bon, l'idée c'était de vous montrer le potentiel, donc potentiel en termes de points d'entrée, potentiel en termes de cas de figure aussi c'est important parce que moi j'insiste beaucoup là-dessus, il ne s'agit pas que d'écriture de trésorerie moi j'ai des clients qui m'ont sollicité justement à l'époque pour dire, nous on veut pouvoir générer les écritures de trésorerie depuis le rapprochement bancaire mais en creusant un peu avec eux, je me suis rendu compte que dans l'esprit, il s'agissait simplement de générer l'écriture de trésorerie puis ensuite, aller saisir les OD à la main et on s'est dit, c'est un peu dommage, avec cette mécanique là, on a finalement la possibilité dans un seul flux, de générer l'ensemble des écritures de règlement via ce pilotage alors, deux petites choses, il y avait une remarque et une autre question question, quand on n'a pas d'échéance, est-il possible de saisir un règlement dans saisie d'hiver ? alors, oui et non, je vais m'expliquer saisir un règlement, effectivement, je reviens rapidement sur l'écran de saisie par exemple dans l'encaissement par exemple, chèque, peu importe, c'est le même écran l'élément de saisir un règlement qui est règlement divers, voilà, ici, permet de générer un règlement sans créance ou dette préalable donc ça, c'est grosso modo, ça peut correspondre à ce qu'on appelle un règlement de trésorerie maintenant, ça mouvement effectivement votre tiers, votre trésorerie mais pas forcément, s'il s'agit ici d'un cas de charge ou de recette ben, le compte de gestion donc, il va falloir voir selon le cas de figure si effectivement, vous voulez constater charge recette, il vous faudra forcément saisir un élément préalable dans un journal d'achat ou vente par contre, si vous voulez faire un règlement de trésor big type le règlement divers correspond tout à fait à ce cas de figure ok, et une petite remarque de Thierry, qui m'avait fait quasi tout au début également, puisque, alors lui, il avait en plus au passage, il faisait un témoignage en disant merci, félicitations pour ce nouveau module qui fonctionne très bien par contre, on ne peut pas enlever le menu de l'ancien module règlement est-ce que ça, c'est prévu qu'on l'enlève ? là, il faut, il faut, je vais distinguer deux parties on peut le masquer normalement, dans la documentation je crois que c'est moi qui l'avais écrite, mais ça remonte un peu il y a un élément dans le paramétrage des menus qui peut effectivement faire en sorte qu'on masque le règlement hold pour ne garder que le règlement nu par exemple je l'ai d'ailleurs sur une version il faut que je me connecte au serveur, c'est peut-être un peu long par contre, la subtilité là, je m'y connais moins parce qu'on attaque du technique c'est si vous avez des SP si effectivement, vous avez encore des SP anciens, nouveaux là, je sais qu'il y a une complexité que je ne maîtrise pas et donc potentiellement, là, voilà ça nécessite peut-être de conserver les deux branches tant que vous avez encore ces SP qui peuvent être impactants mais si vous n'avez pas de SP vous avez la possibilité effectivement de masquer le règlement hold pour ne conserver que le règlement new et du coup avoir une seule entrée au menu je pense que la question c'est peut-être plus sur pour un nouveau client est-ce qu'on ne pourrait pas démarrer en ayant masqué le hold alors, on s'est posé la question notamment pour la visite guidée techniquement on peut le faire, il n'y a pas de soucis mais voilà, nous dans la visite guidée on ne l'a pas fait parce que effectivement, s'il y a des clients qui veulent voir les deux en démonstration, en formation par rapport justement à une migration qui ne veulent pas forcément passer la fusion tout de suite voilà, il faut quand même qu'on propose les deux schémas mais effectivement, vous pouvez le proposer tout de suite avant même un démarrage c'est le code d'application, voilà, c'est ça que je cherchais quand vous êtes dans le paramétrage des menus, vous avez normalement un code d'application et c'est dans ce code d'application que vous pouvez mettre un élément qui vous permet d'afficher ou masquer l'une des deux branches mais normalement c'est dans la doc, sur la page fusion ou dans Confluence il faudra, voilà, si jamais on pourra partager le lien de l'espace voilà, comme Thierry, de toute façon, je vais te répondre à une autre question par mail on te rajoutera le lien vers la procédure voilà, vous s'amériterez qu'on regarde dans la doc pour le mettre un peu plus en avant ou qu'on vous le mette peut-être un peu plus tard dans l'email de suivi de ce webinaire on arrive au bout, je pense, de la démonstration tu as encore quelques slides pour résumer, je crois c'est ça, exactement, sur la partie démonstration dans le support, je me suis limité vraiment à l'aspect point d'entrée, si j'ose dire donc voilà, le pointage semi-automatique, le clic droit qui vous donne accès au menu pour la saisie d'écriture, pareil, le petit bouton qui vous ouvre donc l'écran de saisie des informations idem sur la partie interrogation comptable voilà, c'est pour donner un peu de matière alors, les bénéfices, si on devait résumer, si j'ose dire il y en a trois, finalement, c'est la partie accessibilité c'est la possibilité d'attaquer, si j'ose dire, le module règlement depuis différents programmes bien sûr, il y a la partie automatisation génération des écritures comptables, l'écrage, le pointage également sur la partie rapprochement bancaire et évidemment, c'est pour moi vraiment le point sur lequel j'insiste beaucoup la complexité, puisqu'on traite l'ensemble des écritures de règlement et pas forcément écriture de trésorerie uniquement toutes les opérations diverses qui sont possibles dans le cas d'un règlement constaté voilà donc pour ma part alors, donc, juste pour finir, un rappel des prochaines dates donc, le webinaire suivant, ça sera en décembre, le 11 décembre alors, il y a une grosse actualité, fin novembre, c'est qu'on sort les nouvelles versions de l'ERP qui sera la version 10-12, en release candidate et sur le CRM, la C2, donc, ça arrive fin novembre ensuite, donc, on a prévu de nouveau, avec Benjamin, de revenir sur la partie module financement qui est aussi une nouveauté de quelle version déjà, on en a parlé ? Alors, financement, c'est 19 oui, je crois, oui, c'est ça 19, pour ce module financement, je crois qu'on en avait déjà parlé une fois ensemble alors, on en avait parlé, par contre, effectivement, 19, on a fait un lot 1 et on a enrichi au fur et à mesure des versions suivantes donc, voilà, peut-être qu'effectivement, ceux qui n'ont pas suivi après la 19, verront des choses qu'on a rajoutées au fur et à mesure tout à fait, donc là, vous êtes déjà plus d'une cinquantaine à être inscrit, n'hésitez pas encore à vous inscrire à celui-là de webinaire et ensuite, on parlera plus négoce avec Patrick sur l'application mobile logistique et celle de vente accompagnée ça, ça sera le 18 décembre bien sûr, vous retrouvez tous ces webinaires enregistrés en replay sur notre page YouTube pour les partenaires, je crois qu'on met aussi le lien dans My Business, sur notre portail n'hésitez pas non plus, là, dans le petit questionnaire qui va vous être envoyé par rapport à ce webinaire, d'éventuellement y noter les sujets que vous voudriez voir creuser puisqu'on est en train de réfléchir au webinaire du premier semestre 2025 là aussi, on va en mettre quelques-uns, au moins un par mois voilà, il nous reste à un bon appétit, finalement merci beaucoup et ça a montré en fait aussi votre intérêt puisque je crois qu'on a battu le record du nombre de questions aujourd'hui et encore, j'en ai répondu quelques-unes en off, sans les poser à Benjamin donc merci, merci de tout ça c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir nous avoir l'interaction, du feedback sur nos développements et surtout aussi vous pousser ces nouveautés beaucoup plus précisément qu'on ne le fait aux rencontres clients Merci à tous Merci beaucoup